Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage général pour le mois d'avril 2020 pour le signe des, ah j'en ai un qui est sorti, allez c'est parti pour le signe des, 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 attention des Gémeaux, allez c'est à vous mes amis Gémeaux alors là je prends l'oracle des miroirs juste pour faire un petit tirage sentimental à la fin donc vous inquiétez pas, ça sera juste un tirage en croix pardon, et là je prends le jeu de 32 pour le tirage pour votre tirage général pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2020 et donc ne vous inquiétez pas pour le tirage sentimental, je ferai vraiment la semaine prochaine tous les signes, dont vous mes amis Gémeaux, je ferai vraiment un tirage spécial sentimental pour votre mois d'avril 2020 allez on y va mes Gémeaux, que va-t-il se passer pour ce mois d'avril 2020 en tous les cas j'espère que vous allez bien mes amis Gémeaux que vous supportez bien le confinement de toute façon on n'a pas le choix il faut rester chez soi alors on va commencer avec le 10 de coeur, déjà pas mal mais nous avons le 8 de pique alors là ça va nous parler dans tout ce qui concerne dans le sentimental on a ce 10 de coeur donc peut-être qu'il y a pour certains et certaines amis Gémeaux, il y a des blocages enfin blocages, il y a quelque chose qui vous contrarie il y a quelque chose qui vous mine concernant par rapport à votre chéri alors chéri, IE ou IE enfin I, voilà, pour que ce soit vous mes hommes, messieurs, hommes Gémeaux ou mes dames, femmes Gémeaux donc il y a quelque chose qui vous ennuie qui vous tracasse par rapport à des projets d'avenir dans le couple, d'accord ? alors un truc tout bête ce qui vous tracasse, c'est peut-être que justement votre homme ou votre femme voulait s'engager avec vous et peut-être avec le confinement ça a été retardé peut-être des projets d'acheter une maison des projets de vivre ensemble et là vous voyez que ça ne va pas bon là il y en a trop vous voyez que ça bloque enfin ça vous mine en tous les cas mais il y a quand même des projets d'amour le 10 de coeur est ressorti allez on va regarder pour vous je vais sortir 15 cartes ah j'en ai une qui s'est retournée on va la remettre là alors quand il y a une qui se retourne alors je vais la garder je vais la garder parce qu'elle s'est retournée donc c'est la carte du 7 de trèfle c'est les nouvelles donc justement peut-être que vous attendez des nouvelles de votre chéri des nouvelles de quelque chose je vais la garder avec moi je voulais la remettre dans le paquet et puis en fin de compte non, si elle est sortie c'est qu'elle voulait nous dire ou vous dire surtout quelque chose mes amis gémeaux on regardera après en tous les cas le 7 de trèfle c'est tout ce qui est courrier administration enfin courrier, nouvelles ça peut être nouvelles d'administration de papier ça peut être des nouvelles de votre chéri tout ce qui est moyens de communication réseaux sociaux tout ce qui est texto téléphone d'accord ? allez on commence par la première carte nous avons la carte de la certitude donc il y a vraiment quelque chose de certain qui va se passer bon alors si on reprend ce 7 de trèfle je vais le mettre là il va se passer des news des choses qui vont arriver pour vous avec certitude on va regarder après et bien nous avons l'homme donc là peut-être que comme je vous le disais il y a des blocages enfin des blocages il y a quelque chose qui vous tracasse concernant un homme peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et bon avec ce problème de confinement ça bloque tout mais en tous les cas on a ce 7 de trèfle n'oubliez pas les ressorties pour vous mes amis gémeaux donc il y a des nouvelles en tous les cas de cet homme ou de cette femme vous inversez pour vous messieurs là nous avons la dame de coeur la dame de coeur c'est tout ce qui représente votre fille votre enfant enfant fille ça peut être votre meilleur ami une soeur une belle soeur on va regarder ce que ça donne et là il y a le roi de pique donc peut-être que là pour vous mes amis gémeaux que ce soit homme ou femme on a bien cette relation avec cet homme ou cette femme qui peut-être que cet homme là justement a une fille et ça ne va pas du tout avec vous vous ne vous entendez pas il y a un problème de communication il y a un problème soit qu'il est en discorde avec sa fille ou vous éventuellement vous êtes en discorde avec votre propre enfant par rapport à cette relation là si c'est dans l'ordre sentimental mais en tous les cas on voit qu'il y a ce roi de coeur cette dame de coeur et le roi de pique donc il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux personnes là ou éventuellement bon là je ne vous ai pas ressorti on va voir si je vous ressors mais là c'est plutôt j'ai l'impression qu'il y a un conflit où cet homme est peut-être en conflit alors ce n'est pas une ex alors là on me dit toujours que le roi de coeur et dame de coeur quand ils sont ensemble ou quoi que ce soit non ce n'est pas un couple le roi de coeur et dame de coeur ce n'est pas un couple ok donc là pour moi il y a vraiment un conflit soit que justement sa fille l'a mis en procédure ou sa soeur ou sa meilleure amie enfin il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à leur relation là nous avons le roi de trèfle donc là c'est confirmé il y a bien parce qu'on a le roi de coeur et ce roi de trèfle il y a bien une relation amoureuse avec un homme qui a des sentiments qui a un caractère c'est un homme qui est dans les affaires c'est un homme qui fait des papiers c'est un homme qui fait des signatures où vous allez peut-être signer tout à l'heure on avait sorti à la coupe blocage concernant des problèmes de couple enfin c'est pas problème de couple c'était plutôt dans la coupe c'était plutôt problème il y avait vraiment il y a quelque chose qui vous souciez mes amis gémeaux hommes ou femmes concernant à ce projet d'avenir avec cette personne là d'accord mais les papiers sont là là nous avons dans les 24h 48h peut-être que c'est un homme justement qui attend des nouvelles puisqu'on a le 7 de trèfle concernant des papiers qu'il doit signer il va en avoir des nouvelles donc ça c'est plutôt pas mal très rapidement et nous avons la joie d'accord donc là vous voyez vous avez vraiment 7 de pique roi de trèfle 9 de coeur roi de coeur on va regarder après celle-ci mais il y a vraiment quelque chose de bon pour vous mesdames gémeaux ou pour vous messieurs gémeaux il y a vraiment là pour moi ça me parle vraiment de sentimental il y a vraiment quelque chose où vous allez signer même si c'est retardé bon on n'a pas sorti la carte du retard mais avec ce confinement ça décale tout bien évidemment mais il y a quelque chose qui bloque et pour moi c'est son enfant son enfant sa soeur ou sa belle famille il y a un truc c'est pas la personne avec qui vous êtes avec qui c'est le problème j'ai l'impression que c'est comme si vous n'allez pas être accepté soit par des membres de sa famille à cette personne-là ou par rapport ça peut être sa fille ça peut être même sa meilleure amie sa soeur sa tante voilà ok moi c'est plutôt ce négatif-là il est plutôt par rapport à cette personne-là d'accord même si la dame de coeur n'est pas négatif en elle-même donc là on y va là vous voyez on voit que vous avez des gens mes amis gémeaux où il faut faire attention autour de vous d'accord on vous dit de faire attention autour de vous vous avez une personne malhonnête manipulatrice qui est autour de vous d'accord parce qu'on a cette dame de trèfle et nous avons un homme un autre homme mais un homme plutôt immature peut-être plus jeune que vous on vous dit de faire attention donc faites attention d'accord on a quand même trois vallées mais ce n'est que passager vous voyez on a bien un manipulateur ou une manipulatrice ça peut être sa fille un membre de son entourage la personne avec qui vous êtes mais on voit qu'il y a quand même des bonnes relations on vous dit de faire attention à ce jeune homme-là aussi il y a peut-être ce jeune homme-là va peut-être vous adoucir puisque le 8 de coeur est aussi une carte de cadeau peut-être qu'un autre homme va vous faire la cour va essayer de vous charmer en vous offrant des petits cadeaux et là on a cette carte du retard qui est vraiment au centre et là nous avons une jeune fille brune avec alors soit c'est une jeune fille brune le 8 de trèfle ou petit profit petit gain d'argent alors on vous dit quand même pour ce tirage général qui est pour moi va plutôt représenter le sentimental mais on vous dit de faire attention non pas avec la personne avec qui vous êtes que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer on va regarder avec le tirage sentimental avec l'oracle des miroirs là on a bien deux hommes enfin un homme surtout voyez qui a du caractère qui vous aime qui est protecteur d'accord et voyez on a la certitude voyez si vous regardez la première ligne certitude roi trèfle joie petit cadeau homme de coeur donc il y a vraiment de l'amour donc c'est pour ça je vous dis il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de négatif pour cette personne-là dans cette relation-là par contre on vous dit bien que pour la personne avec qui vous venez de rencontrer homme ou femme il y a de la manipulation il y a on va essayer alors c'est plutôt soit dans enfin pour moi c'est dans sa belle famille je n'ai pas l'impression que ça soit votre fille ça peut l'être ça peut aussi être de votre côté mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt votre future ex belle famille enfin future belle famille pardon pourquoi je dis ex je ne sais pas mais en tous les cas vous êtes protégé mais on vous dit de faire attention parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans votre vie peut-être un ex c'est peut-être pour ça que je dis ex qui peut revenir dans votre vie qui peut apprendre que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien sauf dans son côté belle famille et qui peut vous faire du charme un ex qui peut revenir et pour vous briser justement ce côté de ce côté de cette belle relation cette belle relation que vous pouvez avoir et on a n'oubliez pas le sel de trèfle qui est là qui est ressorti qui est ressorti du jeu donc pour moi vous allez avoir des nouvelles d'un ex vous êtes dans une bonne relation il y a de la communication malgré ce confinement il y a bien des projets mais c'est bloqué mais on vous dit de faire attention sur du retard à un homme qui reviendrait dans votre vie quand vous serez avec la personne avec qui vous êtes ou que vous venez de rencontrer d'accord je vais juste recouvrir le valet de pique parce que j'ai que cette carte là négative donc votre jeu il est bon mes amis gémeaux donc il n'y a pas de problème sauf que ça va vous agacer comme on a vu à la coupe ça va vous ennuyer vous voyez vous avez la réussite sur cette personne là vous avez la réussite sur la manipulation vous avez la réussite sur les gens sur sa belle famille vous allez vous enficher la seule chose qu'il faudra faire attention à cette femme là qui n'est pas négative en soi parce que c'est une dame de coeur ce n'est pas une dame de carreau donc il y a quand même du coeur donc on vous dit quand même d'être prudente mais on vous dit aussi de faire attention à un retour d'un ex qui pourrait revenir dans votre vie qui pourrait quand même parce qu'il y a de la joie il n'y a pas de carte négative après et on vous dit de faire attention mais vous avez la réussite d'accord donc ça c'est plutôt pas mal allez on va faire juste le tirage en croix pour le sentimental donc c'est juste un petit tirage comme ça c'est pour vous donner un petit bonus parce que ah j'ai encore la carte de Béline regardez alors là celle-là il faut que je la mette donc vous voyez on vous dit de faire attention bon celle-là il faut que je le retire mon jeu de Béline parce qu'il est proche de l'oracle des miroirs il faut que je le mette ailleurs donc on voit qu'il y a un éloignement il y en a qui vont peut-être déménager projet de déménager aussi mes amis Gémeaux nous avons la carte de l'hérédité donc peut-être que certains ou certaines veulent avoir un autre enfant ou veulent avoir un enfant allez pour le sentimental pour mes amis mes Gémeaux pour ce mois d'avril 2020 allez on y va à la coupe nous avons la carte de la victoire je vous ai dit vous avez regardé coup de chance alors là franchement victoire et chance donc il y a vraiment une belle relation donc quand vous avez ces deux cartes là que ce soit domaine professionnel santé que ce soit voilà vous avez un cadeau du ciel vous avez un coup de chance et vous avez la victoire donc là vous voyez par rapport au tirage général s'il y a des choses vous voyez à la coupe tout à l'heure vous voyez que vous étiez tracassé d'ordre physique psychologique on avait le 8 de pique et le 10 de coeur peut-être que ça vous tracasse vous vous dites je me lance dans une histoire d'amour et la belle famille ne m'aime pas mais vous avez la victoire n'oubliez pas que vous avez sorti l'as de trèfle donc honnêtement mes amis gémeaux il n'y a pas de soucis si vous voulez être avec la personne que vous aimez il n'y a aucun problème allez tirage sentimental on va voir ce que ça donne wow sexualité la maison génial les projets génial et la fatalité alors attention dans une carte de l'oracle des miroirs la fatalité ce n'est pas négatif c'est justement la fin de quelque chose ça peut être la fin du négatif et là franchement tous les projets vont se réaliser alors si on revient sur le tirage nous avons la sexualité la maison les projets la fatalité donc là pour mes amis si on commence pour vous mes amis célibataires il va y avoir une belle rencontre une belle rencontre qui va arriver il y aura beaucoup d'amour et beaucoup de sexualité nous avons la carte de la maison donc c'est une personne peut-être qui est déjà propriétaire ou qui a déjà sa propre maison maison pas maison pardon et là nous avons la carte des rêves donc la carte des rêves c'est les projets donc peut-être que vous allez justement vous mettre ensemble n'oubliez pas on avait tout à l'heure dans le jeu de la coupe on avait les projets de vivre ensemble les projets de construction mais il y avait quelque chose qui vous tracassait et peut-être que justement vous allez rencontrer mes amis célibataires une personne ou peut-être il y aura beaucoup de sexualité ça va peut-être vous faire peur vous allez peut-être vous dire oh mais attends lui il ne pense qu'à ça ou elle ne pense qu'à ça et ça se trouve elle ne m'aime pas et vous avez peur de vous investir de vous engager et vous pouvez y aller il y aura vraiment un projet de vie commune un projet d'achat d'une maison et ça sera la fin de vos soucis ça sera vraiment la fin totale du négatif d'accord alors pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un c'est pareil beaucoup d'amour beaucoup de sexualité il y aura le projet de vivre ensemble et ça sera la fin de vos soucis ça sera vraiment le fait que la personne s'engage avec vous ça va vous soulager voyez c'est la fin des problèmes des soucis et pour celles et ceux qui sont couples où pour tout se passe bien il y aura beaucoup de sexualité il y aura peut-être le projet d'acheter peut-être que des couples sont en location et veulent acheter une maison et là c'est la fin de tous les problèmes d'accord et pour celles et ceux qui sont en couple et avec qui ça ne va pas du tout il y aura quand même peut-être ce côté enfin il y aura quand même il y a peut-être un manque de sexualité peut-être que justement vous allez avoir le projet de vendre la maison et ça sera la fin de tout mais la carte sexualité n'est pas négative pour vous peut-être que justement vous allez peut-être il y a des problèmes dans votre couple parce qu'il y a un manque de sexualité donc peut-être que ce n'est pas négatif pour vous pour celles et ceux qui voudraient que les choses s'arrangent d'accord et pour celles et ceux qui sont en triangulaire il y a beaucoup de sexualité vous voulez peut-être que là vous avez peut-être des doutes c'est pour ça vous avez la carte de la fatalité peut-être que vous dites non il est avec sa femme et pour lui c'est qu'un plan fesse et oui on peut se poser la question quand on est en triangulaire ce n'est pas évident comme situation mais en tous les cas c'est une personne qui veut vivre avec vous et c'est la fin ça va vraiment vous soulager peut-être que la personne va vous demander de vivre avec vous alors je ne dis pas tout de suite bien évidemment mais en tous les cas ça sera la fin des soucis de ce problème là qui vous fait peur d'accord et pour celles et ceux où je vous ai dit qu'il y aura quand même il faudra vous méfier quand même le retour de l'ex là on a quand même ce retour là de l'ex il y aura beaucoup de sexualité et ça sera un projet de revivre ensemble et ça sera la fin de vos soucis donc voilà mes amis j'ai mot donc c'est juste un petit tirage comme ça tout simple tirage en croix c'est pour vous donner un petit aperçu justement pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vous ferai vraiment le grand tirage avec les 15 cartes d'accord pour le sentimental voilà mes amis j'ai mot j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce tirage général du mois d'avril 2020 je vous fais plein de gros bisous et surtout restez chez vous et prenez soin de vous ciao ciao